Presque 90% des pays africains ont de l'or. Ils ont des diamants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu d'aller à la fiction économique qu'on a aujourd'hui pour remplacer la monnaie, ils peuvent stocker de l'or dans leur banque centrale et créer de la monnaie basée sur ça. Et tout le monde va courir. Les pays africains sont les pays les mieux placés pour avoir une monnaie reconnue sur le plan international. D'abord, il faut reconnaître qu'au début, la monnaie était essentiellement basée sur l'or. La monnaie papier n'est revenue que plus tard. Et c'est parce que les économistes, les politiques ont décidé. C'était d'abord les Américains. Aussi parce que de Gaulle leur a dit « Si vous vous amusez, je vais vous demander de l'or en remplacement des dollars que j'ai dans mes caisses. » Et le chef d'État américain a dit « Ok, désormais, ce n'est plus posé sur le dollar. Ça sera seulement le papier. » Oh, qu'est-ce qui se passe ? Presque 90% des pays africains ont de l'or. Ils ont des diamants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu d'aller à la fiction économique qu'on a aujourd'hui pour remplacer la monnaie, ils peuvent stocker de l'or dans leur banque centrale et créer de la monnaie basée sur ça. Et tout le monde va courir. Mieux. Ils ont même des diamants. Pourquoi ? Or. On leur dit « Vendez-nous de l'or » pour qu'on aille stocker dans les banques centrales des autres pays pour consolider leur monnaie. Pourquoi je vends de l'or alors que je peux le stocker et créer de papier pour dire « Si vous voulez, vous remplacez ce papier par l'or qui est dans mes... » Vous voyez que nous avons un problème tout simplement de réflexion. Intellectuelle. La garantie de la monnaie par l'économie, par la valeur de l'économie, c'est une fiction. C'est comme en bourse. Quand tu as une entreprise qui est cotée en bourse, n'est-ce pas ? Il suffit que tel chef d'État est ternu pour que ça tombe. Mais s'il y a une crise dans un pays, dans un autre, c'est une fiction. Ça tombe. La monnaie tombe. Alors que si j'ai de l'or, c'est pas une fiction. C'est une réalité. Bon, ma personne, c'était lourd. C'était une fois de plus. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le monsieur qu'on vient d'écouter, c'est limitant, docteur Paul Faucam. Camoigné. Malheureusement, des personnes comme lui sont très peu écoutées sur le continent et même sur la scène mondiale. Pour la simple raison qu'il aborde des thématiques qui sont très, très pointues et qui ne sont pas souvent ouvertes à la grande majorité des gens. Je t'avoue que moi-même, au début, j'avais du mal à l'écouter parce que je ne comprenais pas. Parce que la géopolitique, la géostratégie, c'est pas évident lorsqu'on ne s'y plonge pas vraiment. Mais aujourd'hui, je vais te la faire simple. Je vais essayer de démystifier ce qu'il a dit au sujet de la monnaie afin que tu puisses en savoir un peu plus et en sorte qu'on puisse grandir ensemble. Parce que si tu es en business, il y a des éléments fondamentaux que tu dois absolument maîtriser. Et lorsqu'on parle de monnaie, sache que c'est un élément ou un outil géopolitique et géostratégique super, super important. Pour la bégétiste, le docteur ou le professeur Paul Faucam. Camoigné, c'est les dernières statistiques que j'ai vues parce que tu sais, ces choses-là changent très souvent. C'est l'Africain le plus riche d'Afrique francophone. Voilà. Il est d'origine camerounaise et l'une de ses entreprises qui est la plus connue, c'est Afriland First Bank. C'est une banque pan-africaine. Et je vais te faire une petite biographie de ce monsieur, il faut que tu saches d'où il vient. Alors, c'est un monsieur qui est d'origine camerounaise qui, par le passé, a suivi ses études dans une école ici à Paris. Et après, cette école-là, il a fait des études en économie, banque et tout le bazar-là. Il a eu à travailler dans une grande banque de la place. Une fois dans cette banque-là, il s'est rendu compte que très souvent, lorsque des entrepreneurs africains venaient demander du décrédit, quand c'était des crédits assez faibles, on leur octroiait ces crédits-là. mais dès lors qu'ils demandaient des crédits beaucoup plus importants, à chaque fois, le prêt leur était refusé. Sous couvert du fait que, bon, ça, c'était la raison officielle. La raison officielle, c'était qu'on estimait que les entrepreneurs africains n'étaient pas assez outillés, n'étaient pas assez intelligents pour pouvoir gérer des budgets aussi importants. Donc, un jour dans ses recherches, il a découvert un document officieux qui disait clairement que la raison pour laquelle on ne doit surtout pas octroyer des crédits suffisamment importants aux entrepreneurs africains, c'est parce que si on leur octroiait des crédits un peu trop importants, eh bien, ils pourraient devenir tellement puissants à tel point qu'ils deviendraient des concurrents directs pour la métropole, sous-entendu les entrepreneurs européens. Voilà. Et donc, quand il a eu vent de ça, il a décidé de quitter cette banque pour retourner lui-même, commença à s'occuper des problèmes de sa communauté et parmi ces problèmes, il s'est dit, il faut qu'il crée une banque. C'est de là que naît Afriland First Bank. Je te la fais courte mais de manière succincte, voilà l'origine de Afriland First Bank. Donc, aujourd'hui, il a porté sa casquette de banquier, sa casquette d'économiste, sa casquette d'entrepreneur pour expliquer un peu la fiction qu'il y a autour de la monnaie. Donc, premier point qu'il souligne, je vais te faire un truc, une analyse en trois points comme d'habitude, il dit que les pays africains sont les mieux placés pour avoir des monnaies qui pourraient être acceptées sur le plan international. J'avoue que lorsqu'on entend ça et qu'on n'a pas certaines bases en économie, ça sonne comme une dissonance qu'on est ici à Maud, mais comment ça se fait qu'on soit les mieux placés pour avoir une monnaie qui sera acceptée sur le plan international mais que notre moyen ne soit même pas détenu par nous-mêmes. En fait, il parle de fiction économique. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'origine, les êtres humains, lorsqu'ils voulaient faire des échanges, lorsqu'ils voulaient changer les biens et les services, à la base, on parle du troc, c'est-à-dire moi j'ai une tomate, toi tu as peut-être de la viande, si moi je veux de la tomate, tu me donnes de la viande, on échange comme ça. Et après, à ce moment donné, on s'est rendu compte que ça paralysait les échanges, jusqu'à le troc, les échanges devraient les plus importants et on s'est rendu compte que ça n'allait plus. Il fallait trouver un nouveau moyen d'échanger les biens et les services. Donc, c'est là que vient l'or. Voilà, on va faire de manière succincte parce que s'il faut parler de la genèse de l'argent, c'est une vidéo que j'ai faite déjà par le passé. Donc, moi, on passe à l'or. Du coup, puisque l'or, c'est un métal qui est rare, donc c'est qui est rare et précieux, ce qui s'est passé, c'est que si jamais moi, je veux peut-être ta tomate, je vais chercher l'équivalent en or de ta tomate. Donc, quand j'ai l'équivalent en or de ta tomate, je te donne l'équivalent en or de ta tomate et toi, tu me donnes de la tomate. Mais très vite, on se rend compte que la réserve d'or commence à se réduire. Et il faut trouver un nouveau moyen pour pouvoir permettre que les échanges puissent continuer. Donc, puisque c'est beaucoup plus simple d'avoir un bout de papier plutôt que de dire que je veux, par exemple, acheter une maison, il faut que je transporte peut-être 10 kilos d'or lorsqu'on a les biais de faire, c'est de prendre, pour chaque paysan, on prenait ces kilos d'or-là. On partait stocker dans l'ancêtre des banques et lorsqu'on stockait ces torts-là, ce qu'on nous rendait en échange, c'était un certificat qui attestait que tu as déposé l'équivalent de telle quantité d'or dans l'entrepôt d'or, s'il faut dire ça comme ça. Et donc, on est passé du certificat aux pièces de monnaie et aux biais de banque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les biais de banque, encore, qui veut dire qui signifie aussi monnaie fiduciaire, qui vient du mot fiducia, qui signifie la confiance. Donc, lorsque toi, tu as un biais de banque, lorsque tu as peut-être 100 euros, 200 euros, 500 euros, 10 000 francs, 200 000 francs, en fait, ce biais-là, c'est un biais qui atteste que tu devrais avoir l'équivalent en or à la banque de 10 000 francs ou de 100 euros. C'est ce que signifie ce biais-là, en fait. C'est un certificat qui atteste que la valeur en or que tu as à la banque centrale, c'est 10 000 francs ou 10 000 euros, je ne sais pas trop quoi. Mais, très vite, il a parlé tout à l'heure des banques américaines. Les Américains se sont rendus compte qu'ils ont imprimé beaucoup plus de biais de banque qu'il n'y avait de stock d'or qui garantissait justement la valeur de cette monnaie-là. Donc, à un moment donné, ils se sont dit, bon, désormais, on n'échange plus des pièces de monnaie ou des biais en or. Donc, désormais, c'est juste des biais. Voilà pourquoi il parle de fiction économique. Donc, quand on a passé base en économie, on a du mal à comprendre ce qu'il veut dire lorsqu'il dit que les pays africains sont mieux placés. Parce que, si la valeur d'une monnaie est garantie par le stock, par ses réserves en or, ça veut dire que plus un territoire, plus un pays a de l'or, plus elle est susceptible d'émettre de la monnaie qui aura une certaine valeur sur le plan économique. C'est ce qu'il veut dire par là. Et, il renchirait avec le deuxième point en disant que le problème de l'Afrique, c'est la réflexion. On n'a pas une réflexion intellectuelle suffisamment poussée. Là, sur ce point, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que je refuse de penser que les africains ne réfléchissent pas. Non. Moi, le problème que moi j'ai avec ce propos-là, c'est que ceux qui nous dirigent, ou du moins ceux qui ont le pouvoir de décision, très souvent sont des diplômés, mais qui ne sont pas des intellectuels. Je répète, très souvent, les gens qui ont le pouvoir de décision, c'est ceux-mêmes qui ont la capacité de donner la démarche à suivre, ce ne sont pas des intellectuels, mais ce sont des diplômés. C'est là où il y a tout le mal. Parce que quelqu'un d'intellectuel, c'est quelqu'un qui est capable de résoudre des problèmes. Alors, quelqu'un qui a un diplôme, c'est quelqu'un qui a un diplôme. On peut bien être, je ne sais pas moi, ministre, chef d'État, et être con. C'est possible. C'est tout à fait possible. Donc maintenant, si l'Afrique continue à avoir les problèmes qu'elle a aujourd'hui, ça veut dire que quelque part, nos leaders, nos leaders, ne font pas ce qu'il faut. Et à un moment donné, moi, je ne suis pas dans une démarche plaintive. Moi, je me dis, OK, les intellectuels qui, peut-être aujourd'hui, n'ont pas le pouvoir de décision, doivent justement utiliser leur intelligence. Parce que quand un intellectuel, lorsqu'on est intelligent, on crée, on résout les problèmes, ils doivent utiliser l'intelligence pour bâtir des systèmes économiques suffisamment puissants qui pourront faire pression sur les pouvoirs politiques afin que ces pouvoirs politiques-là puissent commencer à sévir nos propres intérêts. Lorsque je parle des intellectuels, je parle, je m'adresse aussi à toi. Parce que toi aussi, tu peux commencer à étudier l'intelligence économique en lisant le livre du docteur Paul Focam Camon qui est disponible sur argentlivre.com. Voilà. Ce livre, c'est un livre magique parce qu'il t'apprend des notions sur l'économie. En fait, l'économie mondiale, moi honnêtement, ça m'a permis. C'est un livre de géostratégie, de géopolitique et c'est un livre qui m'a permis d'avoir une meilleure lecture sur le monde. Et l'une des notions qui m'a frappé, c'est lorsqu'il explique que pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on va sur Google, c'est un moteur de recherche, on tape nos informations et tout, on ne se rend même pas compte à quel point l'information, la bonne information est importante. Tu te l'as faite courte. C'est là que j'ai compris ça. Et il y a beaucoup d'autres notions qui l'abordent. Lorsque tu vas sur Google, que tu cherches par exemple un plateau, c'est gratuit. Tu tapes plateau gratuitement. Mais qu'est-ce qui se passe? De l'autre côté, les Américains, le moteur de recherche enregistre plateau. Donc, si à un moment donné, Google se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent des plateaux, ce qu'ils vont comprendre, c'est qu'en fait, il y a une demande de plateau de telles caractéristiques dans telle région. Et ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont mettre ces informations-là à la disposition de leurs entrepreneurs, de leurs inventeurs, de leurs techniciens afin que ceux-ci puissent concevoir des plateaux tailles sur mesure pour vous qui avez saisi le mot plateau sur Google. Et quand ils conçoivent, ça, on parle d'innovation technologique et ils inondent le marché et ils gagnent de l'argent et ils gagnent en pouvoir politique, en pouvoir économique, en pouvoir militaire. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans un monde où c'est la guerre de l'information, celui qui a la bonne information qui va réussir à damer le pion aux autres. Et ça, les Américains l'ont compris depuis fort longtemps. C'est pour ça, les Chinois, ayant compris cela, ils expliquent bien dans son livre. Tout entrepreneur doit vivre ce livre. Parce que beaucoup de gens sont tous blancs qui sont entrepreneurs. Ils ne comprennent même pas dans quel monde on vit. Les Chinois ont compris ça, cette guerre de l'information. Voilà pourquoi le premier moteur de recherche en Chine, ce n'est pas Google. Les Chinois ont leur propre moteur de recherche. Le premier réseau social en Chine, ce n'est pas Facebook. Les Chinois ont leur propre réseau social en Chine. Oui, oui. Même ici, nous, ici en Europe, on utilise WhatsApp. En Chine, ils ont leur propre truc, c'est WeChat. Parce que là, ils peuvent contrôler les informations qu'ils ont et utiliser pour produire ce qui va servir à leur population et éviter ainsi que les Américains puissent toujours venir leur damer le pion. Oui, oui, oui. Et ça, les Chinois l'ont compris. Mais comme nous, on ne comprend même pas ces notions-là, nous, on fait seulement les choses pour faire. Mais bien sûr, si tu veux comprendre ces notions, il faut lire ce type de livre. Oui, oui. Parce que les gens ne s'en rendent pas. Je vous ai dit l'année dernière, je crois qu'un livre peut te faire gagner cinq années de vie à condition que tu le lises. Bref, c'est là dedans. C'est disponible argentif.com en contactant, il me reste, ça, en dessous de cet écran. Donc, c'était pour que tu comprennes un peu la logique dans laquelle ils se positionnent. Et lorsque je dis que les Africains sont intellectuels, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je pense que ça, tu l'avais bien compris. Je pense juste que les personnes qui ont le pouvoir des décisions ne sont pas des intellectuels. Voilà. Ça, c'est mon avis. En tout cas, les résultats en disent long parce que les résultats parlent d'eux-mêmes. Maintenant, toi, ton job, si tu estimes que ceux qui sont en haut ne sont pas des intellectuels, ne sont pas capables de résoudre ces problèmes-là, toi, si tu peux être cette personne-là qui va décider de se charger, charger son bagage, de mettre en place des entreprises puissantes qui vont pouvoir faire pression sur les pouvoirs politiques parce que, on va vous dire ce qu'on veut, c'est l'économie qui dirige la politique. Oui, parce que, peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais ce sont les entreprises, puisque c'est elles qui financent les campagnes, ce sont les entreprises qui financent, les firmes multinationales qui financent les campagnes des hommes politiques. Et quand, moi, je finance ta campagne, c'est que moi, j'attends quelque chose en retour. Donc, quand je finance ta campagne, c'est pour que lorsque tu vas devenir peut-être député, président, je ne sais pas trop quoi, que tu puisses voter des lois qui vont arranger mon business. Et une fois de plus, ce que j'ai découvert à travers ce livre, c'est que l'entrepreneuriat marche de paix avec les pouvoirs juridiques. Voilà pourquoi les entrepreneurs en Afrique ont beaucoup de mal. Parce que si le pouvoir juridique n'est pas, je vais dire, indépendant, ça va être compliqué pour une entreprise de prospérer. Parce que s'il y a trop de corruption, ça va être compliqué. Voilà pourquoi ce type de livre, c'est fondamental. Ok. Troisième point, ou troisième point, je crois que je l'ai abordé lorsqu'il parle du fait que l'or, ce n'est pas une fiction. Je pense que tu l'auras bien compris. Donc, voilà ma personne. Je ne sais pas ce que tu as pensé cette vidéo, mais en tout cas, ce type de vidéo qu'il faut regarder encore et encore. Si tu es entrepreneur, c'est le type de contenu que tu dois regarder encore et encore. Si tu es entrepreneur, c'est le type de monsieur que tu dois écouter encore et encore. Je suis d'accord, au début, tu ne vas pas comprendre tout ce qu'il dit, mais lorsque tu vas commencer à creuser un peu plus avec juste un peu de volonté, avec le temps, tu comprendras la logique dans laquelle il se rend et ça te permettra de voir 5, 10 ans, 20 ans en avance par rapport aux autres qui sont autour de toi. Parce que si tu es un business et que tu as une vision mondiale, tu dois comprendre comment est-ce que le monde dans lequel tu vis fonctionne. Et pour ça, il y a une notion fondamentale que tu dois absolument apprendre, c'est la géostratégie. Cette discipline-là qui te permet d'avoir une lecture du monde. Cela étant dit, je ne saurais terminer cette vidéo sans préciser que ce 8 octobre 2022 à Paris, à l'hôtel Hilton de Paris, je tiens à préciser. Ce livre aussi sera disponible à l'hôtel Hilton de Paris et l'information cruciale ici, c'est que ce 8 octobre on organise un événement inédit baptisé le week-end de l'écrivain. Le seul événement qui célèbre les écrivains et les futurs écrivains qui ont pour but de partager une expérience pertinente avec leurs semblables. Cela étant dit, c'est toi aussi que tu veux bénéficier de cette expérience, que tu veux résoter, que tu veux rencontrer ces personnes-là qui ont des expériences viennent partager avec toi leurs expériences après que tu puisses aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Le rendez-vous, c'est le 8 octobre 2022 à l'hôtel Hilton de Paris situé à la Défense. Le pass, c'est 39 euros plus un livre offert. Donc, tu vois que c'est tout bénéfic pour toi. Cela étant dit, il ne te reste plus sur la fesse mais cliquez sur le lien qui est dans le premier commentaire de cette vidéo. Cela, sur ce, c'était Valère Béliat le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano ! Sous-titrage ST' 501